Cette semaine, on va voir ensemble l'un des bulles les plus puissantes de Diablo 2, l'incontournable Paladin Hammer. Bonsoir et bienvenue, je suis le Viking. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'essaie de vous apprendre un maximum de choses sur la licence Diablo et son univers. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment préparer le Paladin Hammer, appelé aussi Amordine. C'est-à-dire les points de compétence, les caractéristiques et l'équipement, et on terminera par une petite session de démonstration de sa puissance. On commence à relâcher les compétences, car en fonction de notre niveau et celui du bouclier sacré comme pour le Smithers, on basera notre dextérité là-dessus pour la suite. Comme vous le voyez, la capacité marteau béni possède deux synergies en bonus, l'aura tir béni et l'aura vigueur. On utilisera en plus du marteau béni, l'aura concentration et la compétence bouclier sacré. Donc on part sur le marteau béni et ses synergies en premier, on met 20 points dans chacune d'elles le plus vite possible. Petit tip si vous êtes encore en leveling avec votre Paladin, mettez aussi un point en concentration et un en bouclier sacré le plus vite possible pour déjà avoir de la défense et un boost de dégâts grâce à vos items plus aptitudes. Une fois les 3 compétences boostées, vous allez booster au maximum l'aura concentration, qui va être votre gros bonus de dégâts. Vous devriez avoir les 4 compétences maxées alors que vous êtes seulement au niveau 77. A ce niveau-là, vous pouvez déjà faire le maximum de dégâts. Mais le reste des points n'est pas à oublier, car il nous faut maintenant booster notre défense et notre chance de bloquer. Les points restants vont donc aller dans bouclier sacré. Là, vous en arrivez jusqu'au niveau 96 avant d'être maxé. Les 3 derniers points iront dans l'aura défiant, ce qui est la synergie du bouclier sacré. Pour les caractéristiques, on commence toujours par mettre les points de force. On essaie toujours de mettre le moins possible, juste assez pour pouvoir porter l'équipement. Ici, avec mon Paladin à meurre, son stuff et ses différents charmes, il s'auto-suffit à lui-même. Je n'ai pas besoin de mettre 0 points de force. En deuxième, la dextérité. Ici, on active toujours le bouclier sacré en premier. Car il va nous donner un gros boost. On recherche à obtenir les 75% de chances de bloquer. On va les mettre point par point pour ne pas se tromper. Ici, j'utilise la touche CTRL plus clic gauche pour monter. Normalement, on peut monter jusqu'à au moins 140. Sans souci. Voilà. Ensuite, on va encore une fois. Et on n'hésite pas à cliquer un par un pour ne pas faire de bêtises, pour vraiment en mettre un seul. Car chaque point dépensé est un point de vitalité en moins. Pour le reste, on fait Shift, clic gauche sur la vitalité pour mettre tout ce qui nous reste. Et bien évidemment, on met 0 points en énergie. Ce build, c'est l'équipement final. C'est celui que je vis comme objectif. Mais avant, on va parler de différents paliers qu'il nous faut réussir à atteindre. En premier, on a le cap FC à les 125% de bêtises sortes très rapides. En deuxième, le cap MF. De mon expérience, avec le hammer, le meilleur équilibre entre votre rapidité et chance de looter, c'est 300%. Et enfin, le cap All Resistance avec 75% partout. Ce sera très facile pour foudre, froid et poison. Pour le feu, il faudra un petit peu ajouter. Donc, petite analyse de ce stuff. En casque, on a le Chaco. Plus 2 pour les compétences, les bonus de vie et mana, les dégâts réduits, les 50% de l'MF. Ici, on le Serti et on a ajouté le Morunic East ou un Topaz parfait pour augmenter encore ce bonus de l'MF. En armes, le Morunic Auto, haut de chaîne, plus 3 aux compétences, 40% des dégâts de sortes très rapides, 10 à la dextérité et un bonus à toutes les résistances. On a eu un 39, ce qui a un très beau rôle. En bouclier, le Spirit, ici on fait sur une tâche sacrée avec 44% All Res de base et 12 ED supplémentaires. Avec en plus du coup le bonus du Morunic, plus 2 aux compétences, 35% des dégâts de sortes, récupération très rapide, le beau bonus de vitalité. En armure, pas de surprise, Enigma, 2 à toutes les compétences, 1 à téléportation, le gros bonus de force et le gros bonus du MF qui varie aussi en fonction de votre niveau. Pour les gants, on prend ceux du Z de Trangle, 20 de vitesse de sortes très rapide. Ici, je les ai upgrade avec la formule dans le cube pour gagner un peu de défense. En ceinturon, on est sur l'objet unique, maillon de l'araignée à rack, plus 1 à toutes les compétences et 20% de vitesse de sortes. Il y a aussi un petit bonus de mana intéressant. Les bots, on prend Full Gear, les War Traveler, bonus en force, en vitalité, vitesse de marche et bien sûr, on vaut aussi un joli boost de MF dessus. En deuxième main, on part sur un Cetea Call to Arms, le Creed ralliement en français, pour avoir les bonus des Creed Guerre du Barbare. Et on le combine à un Spirit Plus 2 à toutes les compétences. Pour les bijoux, je pars avec une Soge, une meilleure anneau pour les lanceurs de sortes avec le Plus 1 à toutes les compétences et le beau petit bonus de mana. En deuxième anneau, on part sur un Agile avec le beau bonus de MF lui aussi. Et en amulette, on part sur une amulette craftée, qui a un bonus de plus 2 aux compétences de paladin et au minimum 10% de vitesse de sortes très rapide. Les autres stats intéressantes seraient de la dextérité ou de la vitalité, ou même les deux, des points de vie et un bonus à toutes les résistances. Pour ce qui est des charmes, la torche paladin et l'anilus. D'ailleurs, si jamais j'ai sorti déjà deux vidéos sur ces items, je vous les mets sur le bouton i en haut à droite de la vidéo. Pour les autres charmes, on prend une fortune de guide, deux skillers paladin combat et quelques petits charmes avec de l'AMF ou alors de la résistance au feu. Et voilà, une fois ce stuff équipé et mis en place, on remarque que mon paladin a bien son cap de 75% all-raise à toutes ses résistances, qu'il a bien son cap de 125% de vitesse de sort et il a au moins 300% de chance d'obtenir des objets magiques. Et donc, pour le mercenaire, on part sur une bouche colossale éthérée avec le mort unique spiritualité. On pourrait d'abord avoir le aura méditation qui nous fera un gros bonus de mana et de points de vie. Au niveau de la régène, un peu de dégâts, c'est déjà très bien. Ici, il monte à 6 000 de dégâts sans mon aura activé sur lui. Vous allez voir qu'après, il va monter un peu plus haut. On a l'armure fortitude avec une armure sacrée, Certi-4 éthérée aussi. 300% de dégâts supplémentaires, gros bonus de points de vie, gros bonus de résistance. La capacité de lancer l'armure de gel quand il est touché, très intéressant aussi pour sa défense. Et enfin, en casque, on met le handi-face, si possible, éthérée. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé, je n'ai pas eu de chance. Gros bonus de force, vitesse d'attaque, bonus de toutes les compétences. Ici, j'ai mis un jeu au-dessus qui avait 30 résistance feu avec 7% de dégâts supplémentaires de dégâts max. Ce n'est pas le mieux, mais au moins, ça annule le malus de résistance de feu de handi-face. Voilà, avec ceci, du coup, notre paladin, une fois qu'il est en action, vous allez voir, hop, on va mettre l'écrit. Donc déjà, notre mercenaire, lui, monte à presque 12 000 de dégâts, donc 11 600, 211 000, c'est très intéressant. Et nous, on monte du coup à 13 cas de dégâts avec nos marteaux. Ici, petite démonstration de sa puissance, on commence à un joueur. Vous allez voir avec quelle facilité il va écraser ses adversaires. Par la même occasion, je vous montre les zones que je farme le plus. Je commence toujours par farmer Eldritch et Shank en premier. Eldritch et Shank ont quand même une belle table de lutte. J'ai déjà louté plusieurs hachers longs, certaines sauges ici aussi. On passe ensuite par mille attaques pour lui. Et je rappelle que dans la vidéo sur la torche des flammes infernales, j'explique comment le trouver du premier coup à chaque fois. Une fois ni l'attaque terminée, je passe toujours à Travincal. Le conseil a aussi un très beau taux de loot pour ce qui est les runes et objets uniques. J'ai également looté plusieurs hachers et plusieurs sauges dans cette zone-ci. Et enfin, que serait un run sur Diablo 2 sans un petit KO run ? Ici, je vais passer tous les mobs pour juste vous montrer la puissance et la rapidité du hammer. Même Lord Seil, ici, vous allez voir, je n'ai pas peur de me TP dessus malgré l'aura fin d'actif. Il ne me fait quasiment aucun dégâts. Et sur les seigneurs venins, toujours faire attention au feu. Malgré un cap à 75%, leur feu est très très puissant. Donc, je me tiens toujours un peu en arrière. 5 joueurs d'expérience, ça fait toujours plaisir. Surtout au niveau 94, ça commence très difficilement à monter les points d'expérience. Et ici, Diablo, voilà, est tombé en à peine quelques secondes. Maintenant, on passe en multijoueur. Ici, j'ai réussi à rejoindre une game ball run où on sera donc 8 joueurs. Je vais aller faire un KO run en solo. Là aussi, vous allez voir que je passe tout sans aucun souci. C'est vraiment l'une des classes les plus puissantes du jeu pour moi. Je vous laisse admirer ça et je vous retrouve à la fin de cette petite session démonstration pour faire ma conclusion sur le hammer. Merci. Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez le voir, pendant que eux terminent leur ball run, moi, j'ai le temps de faire le KO run, shank, eldritch et en plus de faire 1000 attaques. Qu'est-ce que je pense sincèrement du hammer ? Pour moi, c'est le but le plus agréable du diablo 2. Autant pour le leveling, le farm que pour rusher un ami. Attention, ce n'est pas le but le plus puissant, ni le plus rapide ou le plus résistant, mais il se trouve toujours en deuxième position. Ce qui fait que c'est le but le plus équilibré de diablo 2. Avec un stuff qui n'est pas trop cher, mis à part et minuit, le reste du stuff est plus qu'abordable. Alors oui, bien sûr, celui présent dans cette vidéo est le stuff de fin de saison, fin de game, le plus élevé. Mais beaucoup de pièces d'équipement peuvent être changées par un stuff un peu plus low budget, tout en gardant cette puissance et cet équilibre pour le hammer. Avec tout ça, eh bien pour moi, le hammer est la classe numéro 1 de diablo 2. Vous n'aurez pas besoin de farmer des milliers d'heures pour trouver tout le stuff nécessaire. Il le sera très rapidement avec un low budget. En plus de ça, vous n'aurez jamais non plus besoin de m'en donner de l'aide. Au contraire, ce sont vos amis qui vont appeler le hammer à la rescousse. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire quelle est votre classe et build préférée dans Diablo 2 Resurrected. C'était le viking et n'oubliez pas, Diablo 2 est considéré comme une sorte de drogue.